Hey donc yo tout le monde c'est Skies, on se retrouve du coup pour le quatrième épisode des armes rajoutées de MW2, les mitraillettes. Donc on est à la MP7, à la petite MP7 de BO2, même de MW3 sauf qu'on reconnaît c'est celle de BO2, c'est la MP7 de dernière génération. Ah oui d'accord ! Ouais, donc elle est puissante. Elle a un assez gros recul pour une mitraillette, c'est la seule chose décevante. La cadence non n'est pas la même que sur BO2, elle a moins de cadence, c'est pas décevant, au contraire c'est plutôt mieux, je trouve. Ça rajoute de la précision, comme elle tue en 2-3 balles ça suffit largement. Mais après si vous voulez bourriner comme un fou, c'est une arme pour se caler dans, comme un campeur en fait. Ou alors se balader tranquillement. C'est pas la, c'est pas du tout la même que sur BO2, il y a que le skin qui est la même. C'est bien qu'il prenne mes balles par fou. Putain, mais ils sont tous en train de camper, j'y crois pas. Ça va être chaud pour vous présenter cette arme dans les règles de l'art. On va changer, on va changer, on va changer. Live game. On va changer de rôles, weapon. Voilà. Ça va pas être de l'artcore, vous allez voir qu'elle est, qu'elle est pas du tout pareille en mode normal. C'est un petit peu une arme de pro parce qu'il faut se concentrer pour l'utiliser. Elle est... Elle a assez dur à utiliser. et je le répète les armes ne sont pas les mêmes que dans le jeu de base par exemple la mp7 n'est pas du tout la même que dans le bo2 ou même dans le mw3 vous avez pu le voir dans le mw3 elle est beaucoup plus efficace que ça c'est vrai on va faire la campagne encore j'ai eu l'habitude de tirer une balle pour tuer mais non je suis éclaté on va s'arrêter là pour cette arme elle m'énerve vraiment on va passer à la mp40 qui vient de ronde la toire efficacité la même que la mp7 c'est la même que la mp7 elle a juste plus de recul et fait un bruit plus sourd elle tire légèrement plus vite mais quand je dis légèrement c'est légèrement peut être un tir de plus à la minute voilà je le sentais elle fait par contre non il y a un truc qui est différent avec la mp7 c'est qu'elle fait plus de dégâts donc c'est l'arme de world at war et aussi euh de call of duty 1,2,3 ouais donc c'est l'arme qui vient de plusieurs call of duty un petit peu comme la mp7 qui venait de bo2 et de mw3 d'accord bah on s'en arrête là ça va être un épisode beaucoup plus court les épisodes se finissent à la fin de la partie ces deux armes je les aime pas personnellement donc c'est un épisode plus court et j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus euh l'mp40 étant une armée allemande de la seconde et étant très efficace dans d'autres jeux donc voilà les gens merci d'avoir regardé et rendez-vous à la prochaine je vous remercie merci de fin teller hashtag Merci.